Sa mémoire aujourd'hui mise en scène par Laetitia, les albums posthumes, le concert hommage à Paris, la statue, ça ne m'intéresse absolument pas, mais rien du tout ne m'intéresse, voilà. Non, c'est pas pour moi ça. Ça vous dérange ? Ça ne me dérange même pas, ils font ce qu'ils veulent, parce que bientôt ils le mettront avec, je ne sais pas moi, avec une plume dans le cul accrochée n'importe où, je m'en fous. Je trouve ça même assez morbide, voilà. Il a un peu raison. Moi je suis, j'adore Eddy Mitchell, je vous le dis, j'adore les mecs comme ça, voilà. Bernard Montel, quand on parle de ce dossier, on se tourne vers vous, puisque vous êtes spécialiste des héritages et... Décès. Décès. Dites-nous. Non, je t'ai dit qu'Eddy Mitchell c'était vraiment le plus proche du Johnny. Ah oui, vraiment ? Ah oui, oui, Archie Intime, alors vraiment, c'était la véritable amitié. D'ailleurs on allait souvent dîner chez Eddy Mitchell. Mais pourquoi vous êtes toujours l'amour en fait ? Non mais ça, vous parlez de ça, genre on dirait que vous étiez tout le temps avec Johnny, genre on allait sur eux, genre c'était l'enfant, il était derrière dans la voiture, il y avait Johnny, il était derrière, il était derrière sur un siège auto. Non mais sans déconner, il est sur un con, frère. T'as un poutre mec là. Non mais ça il était... On allait souvent donner dîner chez Eddy, on dirait Laetitia, il était comme un... Bernard, on y va ! Allez Bernard, dépêche-toi ! Justement, non, c'est jamais Laetitia qui m'a invité, c'est Johnny. En revanche, nous allions dîner chez lui, avec Muriel, son épouse, et vous voyez l'intimité, la vraie. C'est-à-dire qu'ils se parlaient d'abord tous les deux en privé, et après ils venaient passer à la table, etc., et boirent un petit coup, etc. Non, non, ce qu'il dit, d'ailleurs la question était un peu tendancieuse quand ils disent, quand elle dit Audrey, qui est formidable, Audrey Crespo-Marin, la mise en scène des hommages. Bah oui, elle a raison. Et oui, bah oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Pas c'est à dire. Bah oui ? Ça veut dire ce que ça veut dire, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il vient de nous imiter le père Castaldi. Couleur Montalo, sur RFS. Alors, ouais. Donc, il a raison d'être choqué, lui, puisque comme il est intime, quand il voit tout ce cirque qui est fait autour. Maintenant, les fans sont heureux, ceux qui ont aimé Johnny, donc on ne peut rien dire. Oh, les fans sont heureux. Mathieu, Mathieu, s'il te plaît. Pour ne pas tuer un mort, ne le laissez pas revivre. Paul-Éluard. Et ce que je dis, pardon, pardon. Pour ne pas tuer un mort, ne le laissez pas revivre. Spectre Colombo ? Non, mais non. Non, mais c'est bon. Ce que j'ai apparaît, c'est assez bon. C'est de qui, ça ? Mais Paul-Éluard, pour de vrai. Non, c'est pas Paul-Éluard. Pardon d'être cultivé. Je peux changer d'émission, si vous voulez. C'est Paul-Éluard ? Non, mais non, il est qu'un. Ah, les deux, je croyais. Oui, c'est Paul-Éluard. Un poète. Ah, c'est Paul. Je croyais que c'était Paul-Éluard, moi. Et donc, non, ce que j'ai apparaît, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, tous les choix qui sont faits ne sont pas les choix de Johnny Lydé. On sort des disques de chansons que lui, souvent, avait refusé de mettre sur son album. Donc, on sort des disques qu'il n'a pas choisi. On fait une statue qu'il n'a pas choisie. On met des motos horribles qu'il n'a pas choisies. Donc, tout ce qu'on sort sur Johnny aujourd'hui, ce n'est pas ce que Johnny aurait voulu. Donc, ni ses fans. Donc, laissez-le mort, laissez-le mourir tranquille. Et c'est comme ça qu'on aura véritablement... Est-ce qu'ils ont dit Paul-Éluard ? Non, non. Pour ne pas... Pour ne pas... Merde. Pour ne pas... Il a oublié. Non, pour ne pas tuer un mort... C'est joli, il est déjà mort. Donc, c'est un mot. Pour ne pas tuer un mort, ne le laissez pas revivre. Oui, mais oui, Juliette. Mais non, Paul-Éluard. Paul-Éluard, un poète. C'est un autre couple. D'accord. C'est dans quelle classe ? Ok, très bien, merci. Sauf que... Je suis d'accord avec toi, Mathieu, mais il y a un business posthume. C'est-à-dire qu'il y a des stars qui veulent, ou des familles, ou des ayants droit, qui veulent que la marque perdure. Par exemple, tu as Guy Béard, ça ne perdure pas. Tu as Jean Ferrat, ça ne perdure pas. Tu as Charles Aznavour, on en parle beaucoup moins que Johnny. Non, parce qu'il n'y a pas de problème avec Charles Aznavour, ça perdure. Est-ce que ça rapporte autant que, par exemple, à Johnny Hallyday ? Bien sûr, j'en ai plus. Le dernier 10, c'était les chansons que Johnny n'avait pas choisies sur ses albums. Ça veut dire qu'on choisit les invendus. Johnny n'aurait pas voulu qu'on sorte des chansons qu'il n'aimait pas. Eh bien, il le sort. Aznavour, c'est fait de manière élégante. Non, c'est pas ça. Aznavour, il est auteur, compositeur, il a tout fait. C'est magnifique, Aznavour. L'oeuvre d'Aznavour, elle est impérissable. Oui, mais c'est fait de manière élégante, le truc à fait. C'est vrai que, franchement, le pot à pop-corn avec le nom de Johnny, franchement, je comprends qu'il soit énervé. Ah oui, c'est pour ça que je parle d'élégance. Si on me fait ça à moi, et en plus, il se projette. C'était le maître le plus proyeur. Mais vous, si vous êtes morts, on fait des pop-corns à votre effigie ? Écoutez, si ça vous fait plaisir. À mon avis, on fera plus des crèmes hémorodines. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va vendre après ta mort, en fait ? Mais il y a toujours eu des produits dérivés avec Johnny. Il y avait des mâles et tout. À mon avis, on fera des patchs anti-P. Des lunettes gros yeux. Vous avez beaucoup de respect pour moi. Mais non, moi, on vous adore. Merci.